Au pays du soleil levant, vivait autrefois un empereur à nul autre pareil. Il se nommait Ancou, et l'on disait que son pas pouvait déchaîner des tremblements de terre et que sa main était capable d'arrêter la course des ouragans. Depuis sa naissance, il n'avait toujours vu autour de lui qu'un océan de dos courbés sur son passage, et rien, jamais, ne lui avait été refusé. Mais, dans le secret de ces nuits de soie, cet empereur savait bien qu'il lui manquait et l'autre chose. Musique La seule chose qui distrayait encore un peu en courte était de partir en grand équipage pour visiter son royaume ou en piller un autre. Mais à chaque fois, il revenait de ses périples, les coffres lourds et le cœur encore plus vile. Franco leva son épée, mais à cet instant, quelque chose retint son bras. Il venait d'apercevoir au fond du tableau quelque chose qu'il n'y avait encore jamais remarqué auparavant. Derrière Aiko, dans le décor où il l'avait toujours vu représenté, une porte était désormais grande ouverte. Merci. 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 Merci.